Musique Je vous dirais que c'est un devoir de mémoire, un beau devoir, pas un devoir difficile, un beau devoir de mémoire pour rappeler finalement la vie de ma famille, de cinq générations de ma famille, dès à l'heure, de la pointe à l'heure. La pointe à l'heure, c'est situé dans la région de l'Adené, c'est là où la rivière fait un immense dessin qui représente la tête d'un canard, puis le bec d'un canard. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent le bec du canard, mais il y avait aussi la tête du canard. Alors, mon ancêtre arrive en 1866, mon trisaïeule loue à l'heure, et il achète 325 arcs de terre, ce qui est énorme pour lui parce qu'il arrive de Baie-du-Fèvre, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans les seigneuries, il n'y a plus de terre. Alors, lui, au lieu d'aller travailler dans les usines en Nouvelle-Angleterre, il se dit « Bon, je vais m'acheter une terre dans un canard de l'Est, je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. » Alors ça, la première et la deuxième génération, loué à l'heure et son fils Télésphore, je l'ai traité dans le tome 1, qui a été publié en 2003. Mais ça s'est vendu beaucoup plus vite que je m'attendais à l'époque. Je pensais juste une histoire de famille, mais non, ça plaisait parce que je parlais beaucoup du contexte historique. Alors, la Société d'Histoire en a mis une version numérisée en ligne. Sur le site de la Société d'Histoire de Drummond, tout le monde maintenant peut le consulter. Version papier, c'est terminé. Mais là, j'ai repris, avec le tome 2, la troisième, quatrième et cinquième génération. Alors là, mon ancêtre qui avait acheté le pionnier, qui avait acheté 325 ans, rendu à la troisième génération, qui est la génération de Pancrès-Alard, lui, il va avoir mille arcs de terre. Il va avoir l'entièreté de toute la pointe à l'or. Alors, c'est sa vie que je voulais raconter et sa famille, évidemment, parce que c'est une histoire de famille. Les familles étaient nombreuses, tout le monde mettait l'épaule à la roue à l'époque. Alors, je dirais les travaux et les jours de cette famille-là. Puis après, ça a été mon père, qui en a eu une bonne partie, et mon frère. En tout et partout, pendant 150 ans, ça a été la propriété de la famille à l'or. Alors, c'est ce que je raconte dans le tome 2. Eux, ils étaient d'abord extrêmement entrepreneurs. Ils cultivaient vraiment une culture intensive, là, pour l'exportation des céréales, des pommes de terre. Puis aussi, c'était des entrepreneurs forestiers. Mais ils ont connu, quand je vous disais, ils ont connu de grandes difficultés, puis c'est en particulier les inondations qui inondaient la maison. L'eau montait à l'intérieur de la maison de trois pieds. Alors, vous imaginez, là, comment ça peut être catastrophique. Les animaux mourraient dans les bâtiments, dans les tables, comme ils disaient. Alors, ça, c'est cette inondation-là, trois années consécutives. Ces inondations-là, Drummondville s'en ressentait aussi. Puis c'est l'année où, finalement, le train a basculé dans la rivière Saint-François. Ça a fait beaucoup de morts. C'était le jour de Pâques 1927. On a plein de photos à Société d'Histoire. C'est une tragédie, imaginez-vous, incroyable. Si l'eau avait autant monté à Drummondville, puis avait emporté le pont, vous vous imaginez qu'à 30 kilomètres, pas tout à fait, je dirais plutôt 20 kilomètres en amont, eux aussi, ils ont eu tous les dégâts. Alors, ça a été des procès. Puis évidemment, les gens qui ont été impliqués, c'était la Certain-Canada Power qui venait de construire un barrage, le barrage d'Eming. Et là, bien là, de procès en procès, ça s'est terminé à Londres, au Conseil privé de Londres. Alors, imaginez, oui, il y a tellement de gens qui disent « Ah, bien oui, on connaissait ce bride-là, mais là, j'ai comme tout attaché les ficelles ensemble pour que ça soit plus croustillant, en fait ». Ça peut intéresser peut-être aussi les jeunes parce qu'il y a beaucoup de photos dans ce recueil. Avant tout, c'est presque, le titre aurait dû être « Album de souvenirs » parce que tellement de photos, oui, parce que c'est le 20e siècle. Quand je travaillais au 19e siècle, on n'a presque pas de photos, mais le 20e siècle, on a des photos extraordinaires, les enfants à l'école, décorations dans la rivière, les points, la traite, oui, c'est un bel album photo. Et vous êtes justement en collaboration avec la Société d'histoire de Drummond. Ah, bien oui, sans eux, là, je ne pourrais pas publier. C'est vraiment les maîtres d'oeuvre pour la publication. Moi, je me contente de faire la recherche puis l'écriture, puis après ça, ils prennent ça en main, puis c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Est-ce que vous avez des projets, peut-être, qui sont en écriture? Bien, ceux que j'en ai sur ma table de travail en écriture, là, évidemment, comme l'histoire d'un… Est-ce que vous voulez que je vous en parle brièvement? Oui. Oui, bien, c'est l'histoire, finalement, d'un pasteur qui était ici à l'église Saint-Georges, un pasteur anglican qui va travailler sur la Côte-Nord. Et il envoie une lettre à une paroissienne pour lui dire qu'est-ce qui lui arrive sur la Côte-Nord. Et cette lettre-là, elle glisse dans le mur de la maison de cette paroissienne-là, qui s'appelait Mme Merleur. Et éventuellement, j'habite la fameuse maison. On retrouve la lettre. Voilà, à partir de la lettre, puis écoutez, là, je suis retournée sur la Côte-Nord pour voir qu'est-ce qu'avait été sa vie, qu'est-ce qu'avait été sa vie à Drummondville. Ça va être aussi palpitant. Donc, on invite les gens à se procurer la Pointe-Nord, ici, chez Bureau Pro, et suivre aussi, là, les autres parutions, là, vos autres projets, là, bientôt. Alors, merci, Mme Yolande Allard, de m'avoir accordé cette entrevue. Et puis, on va suivre les projets qui s'en viennent. Merci. Merci de m'avoir accueillie. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.